Bonjour à tous les amis, bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Je suis aujourd'hui à Bordeaux, au CAM Escrime, qui est un centre d'excellence national d'escrime handisport. Et je vais rencontrer Alexandre Dyrideloup, qui est président de ce club. Je veux aussi rencontrer Romain Nob, qui est un athlète de l'équipe de France d'escrime handisport. Allez go, c'est parti, ils m'attendent ! Bonjour ! Bonjour Thierry, bienvenue dans le club. Un club handisport alors ? Un club handisport, donc on fait beaucoup de valines, mais également de l'handisport. Et c'est un peu le projet du club depuis un an, le développement de l'handisport, où nous accueillons, bien que ce soit des gens qui essayent les screens, des gens qui en font en loisir. Mais comme tu vas le voir, on a aussi des grands champions. Et nous ouvrons également notre club maintenant à des étudiants qui veulent faire un parcours sport-études. Et de la mixité, en divalide, en quelque sorte ? La mixité, totalement de la mixité, effectivement. Et j'ai voulu comprendre que vous êtes un club familial ? Ah, très familial. Aujourd'hui, tu vas le découvrir, il y a des enfants, il y a des grands. Que tu sois champion ou débutant, tout le monde se côtoie. Il n'y a pas de différence. On est tous une grande famille ici. Eh bien c'est ça l'handisport. Pas de différence et la famille. Il n'y en a aucune. Tiens, parlons-en de la découverte. Moi j'ai envie de tester. Est-ce que tu crois que ce serait possible ? Alors, avant de tester, je vais te présenter quand même notre champion qui s'appelle Romain Noble. Champion olympique et vice-champion du monde, là, il y a 15 jours, en Corée du Sud. Donc, je te laisse un petit peu avec Romain Noble. Ou tu veux t'habiller tout de suite et je te mets en face de lui ? T'es prêt à relever le challenge ? Ah bah moi je relève le challenge, j'adore ça. Sache que j'ai des talents cachés, on m'appelle Zoro dans le milieu. Ah ok, bah on va voir ça. Eh bien écoute, je vais habiller Zoro, on arrive. La tenue, important, protection, c'est indispensable, c'est non négociable. Prêt ? Allez. Voilà, un partout. Désolé. Ah. Allez. Merci Romain. Merci à toi. Tu touches plutôt fort, j'ai remarqué. Ouais, bah après, il faut toujours donner un petit peu d'impact quand même dans la touche. Toujours de l'intentionnalité dans la touche. Et l'impact, ça en fait partie. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai voulu te toucher et j'allais pas au bout de mon geste. Et j'ai remarqué, il faut vraiment pousser. Ouais, pousser son geste. Et c'est ce que je te disais au début. Il faut mettre 750 grammes de pression. Même si j'ai fleur juste, il faut quand même avoir ce coup de pression pour allumer l'appareil. Pour allumer l'appareil. Voilà, exactement. Bon alors Romain, toi tu es un grand champion. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours au niveau de l'escrime ? Mon parcours au niveau de l'escrime, il est assez complexe. Parce que moi, j'ai un handicap de naissance et je suis marchand. Donc en fait, j'ai commencé le sport encore très tard. Et j'ai découvert l'escrime à l'âge de 14 ans, par hasard. Et j'ai commencé en valide en fait. Parce que mon maître d'armes ne connaissait pas du tout l'escrime en e-sport. C'était peut-être moins aussi, comment dire, médiatisé que maintenant. Donc j'ai commencé debout. Et c'est en passant mes diplômes de maître d'armes. Aussi enseignant d'escrime, que j'ai découvert l'escrime en e-sport. Et que ma deuxième carrière d'athlète a commencé après les Jeux de Pékin. Comment tu t'entraînes pour arriver à ce niveau d'excellence lors des médailles que tu as obtenues ? On s'entraîne dur, tous les jours quasiment. Prépa physique, prépa mental, voilà. Tous ces aspects-là ne sont pas à négliger. Voilà, et puis travailler dur c'est une chose. Le soutien aussi, le soutien du club, le soutien du travail. Parce que c'est mon travail aussi qui me met à disposition. Je suis parti du team athlète SNCF. Et il me met à disposition du temps pour m'entraîner. Donc là, en vue des Jeux, je suis dégagé à 100%. C'est-à-dire que j'ai pris le travail. Le club qui m'aide financièrement pour payer mes Coupes du Monde. Parce que mes Coupes du Monde ne sont pas prises en charge par la Fédération. Donc mon parcours de sélection pour les Jeux, je dois me le payer. Mais c'est mon club qui me paye, donc là aussi. Voilà, il y a tout ça qui doit être réuni pour perfait et puis aller jusqu'au bout, quoi. Et aller décrocher une médaille. On m'a toujours dit, mais non, tu ne feras pas de sport et tout, tu as mon handicap. Et voilà, je n'ai jamais lâché. J'ai fait du sport en club. Après, j'en ai fait mon métier. Et après, je suis sportif maintenant au niveau en handisport. Je n'aurais jamais été en valide, ça, c'est sûr. Mais voilà, je n'aurais jamais imaginé avoir une carrière comme ça aussi en handisport. Eh bien, tu es un super athlète. Sache que moi, j'ai adoré tester l'escrime avec toi. Merci, c'était un plaisir aussi. Oui, c'est vraiment top. Et j'espère que tu vas continuer comme ça et exceller dans ce domaine. Eh bien, on va continuer, ouais. Merci, Romain. Merci à toi, Tanguy. Bon, eh bien, il est temps pour moi de quitter le Cam Escrime de Bordeaux. Je voudrais remercier Alexandre, je voudrais remercier Romain et tous les Escrimeurs qui sont là derrière moi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport, go ! Salut ! Ouais !